Ouverture des frontières et prix des billets. Des Algériens lancent une pétition. Depuis la réouverture partielle des frontières algériennes, le 1er juin 2021, les Algériens de la diaspora se plaignent des prix exorbitants des billets d'avion de, et vers l'Algérie. A tel point que des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'Algériens, ont renoncé à leurs vacances en Algérie ou dans le meilleur des cas, à rentrer en famille. A plusieurs reprises, les compagnies aériennes assurant des vols de, et vers l'Algérie sont pointées du doigt et sont accusées de raquettes par les membres de la diaspora algérienne, notamment celles établies dans les quatre coins de la France. Les autorités algériennes ont été interpellées à plusieurs reprises, mais elles n'ont pas agi de façon à faire baisser les prix des billets. C'est ainsi qu'une nouvelle pétition a été lancée, ce samedi 26 février, par des Algériens regroupés autour d'un Comité international de défense des consommateurs algériens, SIDCA, et ce, pour réclamer des autorités algériennes de prendre en compte des revendications énumérées autour de six points. Rouvrir les frontières et baisser les prix des billets Les signataires de la pétition réclament un retour normal des vols et traversés maritimes entre l'Algérie et l'étranger comme c'était le cas avant la crise sanitaire du Covid, ainsi que la réouverture totale des frontières terrestres. En ce qui concerne les prix des billets d'avion, le SIDCA exige la cessation d'application des tarifs abusifs et hors normes appliqués par la compagnie nationale Air Algérie et les compagnies étrangères qu'elles soient aériennes ou maritimes. Aussi, les pétitionnaires demandent l'application de tarifs justes et équitables comme le font la majorité des compagnies de voyage aériennes et maritimes dans le monde. Il importe de relever que les initiateurs de la pétition ne se sont pas contentés d'évoquer la question des frontières et des prix des billets. Ils ont également abordé la question du comportement des employés des compagnies nationales à l'égard des voyageurs. A ce titre, ils exigent le traitement correct et exemplaire des clients avec un bon comportement par les employés et les agents des compagnies nationales à l'entrée et à la sortie du pays. L'ouverture à la concurrence des compagnons de transport aérien et maritimes. Enfin, la pétition signée vers 11h par environ 180 personnes revendique l'ouverture à la concurrence libre des compagnies de transport aérien et maritimes à des prix raisonnables et attractifs, comme c'est le cas dans les pays développés et les pays de voisinage. A travers cette pétition, le SIDCA demande aux autorités algériennes de trouver des solutions appropriées et urgentes aux difficultés de voyager vers notre pays et de rendre visite à nos familles et proches. A noter que le député Abdeloua Abiyagoubi a appuyé la pétition en appelant sur sa page Facebook à la signer et à l'encourager pour faire cesser cette injustice préméditée. Pour lui, c'est une initiative nationale qui exprime le niveau de conscience des Algériens et le rejet du chantage qui leur est imposé, ainsi que le silence des autorités face à une situation inacceptable et insupportable qui perdure contrairement aux autres pays du monde. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.